re bonjour la vod voilà 1h07 c'était le truc bon on ferme alors donc qu'est ce que je voulais dire comment on fait pour suivre une variable s'il vous plaît quelqu'un sait ou pas par exemple je veux suivre mais non je vais pas je vais pas suivre ça c'est complètement débile je sais pas la map c'est le passionning c'est le node je suivre cette variable par exemple fait comment regarder la position regarder le truc le truc assez effarant c'est que la position je vais la mettre en public get ok je fais en sorte qu'on puisse pas get la position d'un node n'importe comment d'accord je vais faire en sorte qu'on puisse jamais cette la position si c'est ça si c'est ça qu'ils veulent on va faire comme ça d'accord vecteur 3 get position return position ok je vais faire ça au pire je fais ça regarder public vecteur 3 position position get et voilà get retourne position évidemment hop retourne position et là on met position égale pose on vire ce truc là et voilà et attention annoncez bon et attention il faut que donc à zéro moment ce truc là puisse être modifié est ce qu'il va mettre une erreur comme quoi j'essaie de modifier mais non j'essaie jamais de modifier le truc je comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas donc toi tu vas là par exemple oui là il a pro il trace des traits après les enlèves tout de suite pourquoi il trace des traits les enlèves tout d'après regardez mon mon mec il sort du terrain après il remonte c'est quoi cette connerie qu'est ce que c'est ça sort d'où ça ça n'existe pas ça n'existe pas en fait ça veut dire que dès qu'il riche le waypoint c'est ça dès qu'il riche le waypoint hop il ressort du terrain je sais pas je ne comprends pas je ne comprends rien je comprends rien je ne comprends pas sachant que le la position n'est jamais modifié on vient de voir que c'est jamais modifié on va regarder si c'est modifiable ici là je fais un compte partout donc c'est pas ça c'est pas ça là j'ai juste le reset color c'est pas ça et là on a un wall cable et c'est tout c'est tout la position la modifie une seule fois c'est ici donc ça voudrait dire ça voudrait dire ça voudrait dire qu'il ya un il ya quelques nodes qui sont au dessus du terrain de base et on va essayer de comprendre pourquoi et on va essayer de voir lesquels surtout c'est parti on y va on va regarder tous les nodes un par un s'il le faut je m'en branle alors on y va position et voilà et ça commence et ça commence et ça commence le premier node 0 0 il a un problème de voilà donc donc voilà je ne sais pas qu'est ce que je peux faire vas-y on va checker si les autres ils en ont f5 x y est à 1 toujours la même chose y est à 2 toujours la même chose y est à 3 à l'aile à 0 1 0 5 jardin alors donc je peux pas check voilà donc la y ok ok vas-y on va on va attendre on va regarder tac tac j'ai quoi là dedans j'ai rien ils sont tous à 0,5 comment ça se fait que j'ai pas réussi à voir ça avant en fait je me suis un j'ai inversé à ben j'ai inversé map et grilles en fait j'ai confondu map et grilles je suis un mongol c'est pas la même chose un map et grilles faudrait faudrait être vraiment certain de ça le problème c'est que je vois pas le souci parce que ça change rien ici il n'y a pas de le grid world ça il est transforme point position je ne sais pas j'en ai aucune idée j'en ai aucune idée quelqu'un a des idées là je suis mort je suis complètement mort case on va dire dans la dans le node pardon ok donc dès qu'il y en a un qui passe à 0 on regarde je m'en fous on fait image par image je m'en branle enfin voilà on va pas faire clic droit à deux watch voilà ça m'intéresse pas de faire juste ça en fait mais c'est pas grave mais sont tous à moins 0,5 en fait donc ça voudrait dire que quand on crée la grid create grid c'est ici la position qu'on a ici parmi le get position et non on voit pas la bonne donc on va on va rattacher le truc je me suis gouré on revient là dedans on revient dans unity non on pause non vas-y stop tout ça revient dans une eti allez allez une eti merci de me donner la main voilà on quitte on recommence ça aussi c'est de la merde c'est pas grave on play c'est parti t'as pas plusieurs trucs qui ont une ref vers l'objet qui chie et du coup un objet on me défie un autre sans que tu le veuilles j'ai mis la propriété position en read only si tu veux donc tu peux pas tu peux pas c'est impossible donc je vais mettre le pointeur ici plutôt ça va être plus rapide voilà moins 0 5 ok vous voyez ici il a moins 0 5 alors faudra m'expliquer comment donc 0 en y ici 0 en y ici et 0 en y ici là le gate world size à moins que le gate world size me soit planté ok putain mais c'est pas possible aïe aaaah 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 c'est quoi cette variable en fait à la base à la base c'est qui en fait c'est quoi cette merde c'est quoi pourquoi 1 0 là allo tu fais quoi là tu t'écris où là carrément 1 direct bombe casse toi pd va putain de variable de merde de mes couilles de merde et alors ça veut dire que de base tous les tous les trucs sont sont dans des cases de merde en fait ah non ça c'est le pas sonique jardin c'est le pas sonique donc ça n'a rien à voir avec le reste ok donc bah visiblement ça change rien du tout en fait ça ne change rien du tout rien je vais cliquer là dessus il est 0 3 non il est il est il est à la bonne position là apparemment ok alors maintenant faut donc ce truc là et bonne position par contre le trait il est où le trait là le trait il est où pourquoi y'a pas de trait pourquoi y'a pas de trait ok donc on va regarder pourquoi y'a pas de trait donc on draw gizmo moi je veux les traits très important on va mettre on va rediviser par deux du coup parce que maintenant qu'on sait que ça marche très bien juste pour les cubes ok pour voir ok donc ça on enlève ça on enlève pourquoi pourquoi en fait genre qu'est ce qui se passe quand je fais ça qu'est ce qui se passe clic droit en fait c'était pas le truc qui ressort c'était juste le le comment s'appelle le passionning ok alors pourquoi il ya toujours pas de très regarder le 13 affiche qu'une seule frame pourquoi le 13 affiche à parce que j'affiche jamais le le premier en fait en fait c'est ça j'affiche jamais putain je suis un mongol j'affiche jamais le premier trait donc ça plus ups point size voilà là on met transforme transforme putain je suis fatigué je pense à cause de ça plus vecteur voilà là on affiche au moins un trait ouf putain j'avais oublié ce trait là en fait c'est juste ce problème voilà voilà là on a un trait qui est très mal positionné mais on a un trait quand même on va être divisé par deux et divisé par deux ici aussi et du coup divisé par deux ici et divisé par deux ici on met la color à black et c'est parti on va réduire la taille des ça c'est vector up en fait pour les lignes c'est vector up par deux ok mais pour le reste pour les cubes ah ben pour les cubes non je vais mettre ça à 0 5 non pour les cubes en fait c'est ça c'est size fois size divisé par deux voilà je m'étais pas trompé ok donc là j'ai réduit la taille des cubes on y va putain on va y arriver on va y arriver vous inquiétez pas ok 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 c'est bon on a quelque chose qui est potentiellement réglable maintenant faut checker pourquoi est-ce que il me trouve pas un chemin pour aller de là à là plus rapidement en passant directement par là parce que a priori la condition que j'avais calé en bas elle est marchait pas celle là toc toc le best moves ici il marchait pas j'avais l'impression donc on va aller débuguer ça on attache ici ça on le cancel on s'en branle voilà casse toi et on recommence ok on calcule le chemin alors donc on y va le chemin est constitué de 15 nôtes ok donc on va parcourir tous les nôtes et ensuite on va essayer de regarder à attendez start call comment ça le start call est nul on ah oui parce que la base ok parce que la base elle n'est pas dans le ok ou hit info collider est différent de start call donc ça c'est faux en fait comme il est nul et que moi je pensais qu'on allait forcément avoir quelque chose de nul c'est faux en fait donc c'est soit c'est ok je comprends pourquoi ça ne marche pas parce que cette condition là est toujours vrai du coup c'est faux cette condition est toujours fausse en fait vu que on pense que voilà non cette condition est toujours fausse c'est ça oui parce que c'est non ils sont différents donc c'est toujours vrai cette condition est toujours vrai du coup c'est quoi le problème en fait je comprends pas bon déjà je vais implémenter le main base pour qu'il soit reconnaissable parler les connards donc mais une base il est dans obstacle no dis subject only et les pas dans le terrain sûrement pas il est juste un obstacle ah oui mais j'ai pas mis que c'était un building et tout bon ça va voir plus tard alors j'ai pas j'ai pas rattaché le truc on recommence il faut est ce qu'il faut que ce soit un building en fait est ce qu'il faut qu'il soit tagué en tant que building je vais regarder qu'est ce que j'ai mis dans mon truc ça c'est pour les ignorer les structures ça donc on s'en fout complètement par contre non c'est les obstacles il faut qu'il soit dans les obstacles c'est tout ok je recommence on clique droit mais pourquoi ça m'a pas appelé ça c'est parti donc on a 15 passes le start call c'est la main base cette fois ci on a mis dans l'amide en collision et le rock c'est celui là d'accord donc on va aller checker tout ça donc le last node c'est le premier node ok donc jusqu'à là il n'y a pas de souci le last node c'est le tout premier node le last index c'est 0 donc on démarre à i plus 1 ce qui est normal le n c'est le n'actuel donc là il devrait pas y avoir de souci globalement il devrait pas y avoir de souci là on n'est pas censé collisionner quelque chose voilà là on collisionne rien donc qu'est ce qu'on fait quand on collisionne rien oui maintenant que j'appelle le get position c'est de la merde voilà j'en récupère combien 1 2 3 4 bref ah oui quand on collisionne rien on va là dedans ok et en fait je me suis couré je me suis gouré dans la condition ici en fait regardez je me suis gouré dans la condition ici c'est soit collider est égal à start call ou bien ça c'est pas comme ça le haut ou bien le hit le collider est égal à and call et s'il est égal à aucun des deux c'est bon c'est c'est mort ok on recommence et là et là ça devrait être bon et là c'est parfait et là c'est la perfection assurée et là j'arrête j'arrête le stream et voilà on va voir si ça marche parce que là je dis oui ça marche et tout alors oui maintenant on n'a pas féminine qui marche très bien allez on va les ordinateurs mais que là bas voilà donc on va suivre ce mec là et on va voir s'il parcourt bien le chemin sans transpercer des objets un peu difficile voilà magnifique ok parfait et ben écoutez on va se quitter là dessus je vais aller mater le stream de zérator et puis bon voilà j'ai stream et j'ai stream et plus longtemps que les autres jours aujourd'hui j'ai commencé à 13 heures j'ai commencé plus tôt donc je m'arrête plus tôt voilà bon bah écoutez on va terminer tout ce bordel demain le passionning je les coder oui mais j'ai suivi un tutoriel très simple ultra simple à coder trivial c'était pas compliqué franchement ça va mais le passionning est très pratique par contre c'est moi qui est codé toute l'histoire de ce moussing et tout regarde si on regarde la scène je te montrer un vrai truc je te montrer un vrai passionning regarde attention je vais être en pause hop voilà voilà regarde toute l'histoire là de des points on récupère juste les bons points ça c'est moi qui les mis en place ça marche parfaitement enfin je suis assez content du résultat passionning là il récupère un résultat qui est plutôt est plutôt convenable donc donc je suis pas je suis pas totalement d'essai du sud de l'histoire alors on m'a dit de mettre la caméra comme ça ce que ça pourrait être un peu mieux ça c'est quelque chose que je verrai plus tard bon voilà donc je vais m'arrêter ici merci à tous ouais le smoothing c'est juste ça en fait c'est un truc c'est un truc bateau évidemment mais je suis assez content du résultat quand même donc voilà donc ça marche je suis trop content c'est la même c'est best c'est best du coup on va pouvoir implémenter tout tout le reste qu'on avait déjà implémenté la dernière fois donc bon voilà oui c'est ça globalement le smoothing c'est juste détecter les plus grandes lignes etc c'est vraiment pas compliqué mais ça marche moi donc merci à tous d'avoir regardé le stream et on se trouve demain pour pour même heure à peu près de 13 14 heures et voilà allez bonne soirée bon week-end tout ça tout ça salut globalement ouais je suis de retour à peu près comme avant il me manque juste les tâches j'ai pas mis des tâches j'ai pas mis la construction il manque la construction les ennemis et les tours on fait ça demain à demain